Alors voyons avec vous un petit peu, M. le Premier ministre, le détail de ces mesures. Tout d'abord, Déos, on a envie de vous dire pourquoi tant et pourquoi si vite nos voisins ne se pressent pas tant. Si vous me permettez, je voudrais définir par quelques idées simples la politique du gouvernement. Première idée, le prix du pétrole brut a augmenté. La facture pétrolière augmente, il faut la payer. Tout le monde sait qu'il faut la payer. Pourquoi tergiverser ? Pourquoi différer le règlement de la facture ? Pourquoi renoncer pour le moment à des ajustements qui sont inéluctables ? Il vaut mieux regarder les réalités en face. Ça, c'est la lucidité. Deuxième idée, nous venons de voir l'importance qu'il y a pour la France de développer son programme électronucléaire. Nous ne pouvons pas rester à la merci de décisions qui sont prises par les pays producteurs de pétrole, qui peuvent augmenter leur prix à tout moment. Et comme nous avons besoin de pétrole, nous devons répercuter ce pétrole. Le prix, les hausses de prix du pétrole. Par conséquent, il nous faut développer les économies d'énergie et il nous faut financer dans de bonnes conditions notre programme électronucléaire. C'est la deuxième série de décisions prises par le gouvernement. Et ces décisions tendent à réduire notre dépendance énergétique. Troisième idée, il y a une charge supplémentaire qui va peser sur les Français. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous prenons ces mesures. Comme le disait le Président de la République, il faut que les Français comprennent que ces mesures sont dans leur intérêt, dans l'intérêt à long terme de la France et par conséquent dans leur propre intérêt. Et il faut que cet effort, il ne soit pas fait contre les Français, mais il soit fait avec les Français. Et j'ajoute, pour les Français. Voilà pourquoi nous avons voulu prendre des mesures de solidarité sociale en faveur des familles à revenus modestes, des personnes âgées qui ont des ressources modérées et en faveur des handicapés. Et enfin, dernière idée, nos entreprises doivent être solides. Car c'est à elles qu'il appartient de produire, d'exporter et de créer des emplois. Voilà pourquoi nous mettons des crédits supplémentaires à des conditions avantageuses pour des entreprises qui vont investir et créer des emplois, qui vont exporter ou qui vont économiser l'énergie. Tout ça, je crois, est assez simple. Il n'y a pas besoin de se plonger dans des réflexions métaphysiques sur la politique qui est menée. C'est à partir de l'observation des faits, c'est à partir d'une analyse lucide de la réalité, que le gouvernement prend un certain nombre de mesures sans attendre. Et Laurent Fabius, le socialiste Laurent Fabius, rappelait ce propos du chef de l'État en septembre dernier. Il avait dit, à propos des dernières mesures, elles sont pour solde de tout compte. Je suis très frappé de la façon dont les déclarations officielles sont lues et sont ensuite citées. Ce que le président de la République avait dit lorsqu'il parlait de la sécurité sociale, c'est que ces mesures étaient prises pour solde de tout compte en ce qui concernait l'augmentation des cotisations. Mais, si mes souvenirs sont exacts, je n'ai pas les textes sous les yeux, vous verrez qu'en ce qui concerne les prix des produits pétroliers, le président de la République avait dit que si des facteurs extérieurs intervenaient, il serait nécessaire de modifier nos prises intérieures en fonction du prix du pétrole brut. Pourquoi faire dire au président de la République des choses qui sont dépourvues de sens ? Que l'opposition utilise des procédés de ce genre pour essayer de discréditer l'action du président de la République ou du gouvernement, je le comprends, mais enfin les Français ont du bon sens. Et qui peut penser un seul instant que nous soyons à l'abri de mesures qui sont prises par les producteurs de pétrole à l'égard d'un produit dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre industrie, notre agriculture et pour mener notre vie de tour. M. le Premier ministre, est-ce qu'on va aller comme ça longtemps, de hausse en hausse ? Est-ce qu'il n'y a pas un seuil du supportable ou de l'insupportable ? Mais il y a un seuil au-delà duquel les choses seront de plus en plus difficiles et nous y arrivons. C'est la raison pour laquelle, M. Coppin, le gouvernement a mis en œuvre depuis un an une politique très vigoureuse d'économie d'énergie. C'est la raison pour laquelle nous finançons le programme électronucléaire. Ce dont nous avons besoin, c'est de réduire notre dépendance énergétique. Et les Français ont compris. Si les Français acceptent et soutiennent la politique du gouvernement en matière nucléaire, c'est parce qu'ils ont bien compris que c'était leur indépendance qui était en question. Mais en fait, il y a eu un rationnement, oui, ça intéresse les Français directement. Est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui, en début de l'année 90 ? Non, je ne m'engagerai pas. Pourquoi voulez-vous que je m'engage ? Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Je ne souhaite pas le rationnement. Je ne le souhaite pas, je l'ai déjà dit. On m'a interrogé sur ce sujet il y a six mois. Personne ne souhaite le rationnement parce qu'en France, le rationnement ferait intervenir le marché noir. En revanche, nous ne pouvons pas exclure des mesures qui interviendraient si notre approvisionnement était compromis. Dieu merci, notre approvisionnement n'est pas compromis. Nous le payons plus cher. Vous êtes obligé de naviguer à vue. Ce n'est pas de la navigation à vue. Ça, c'est également l'expression péjorative que l'on utilise pour parler des politiques. Je voudrais bien voir qui, à ma place, pourrait naviguer autrement que je navigue à l'heure actuelle. Il y a ceux qui tiennent des discours, il y a ceux qui parlent à la télévision parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Et puis il y a ceux qui ont des responsabilités. Moi, je suis en face des réalités et je dois prendre des mesures en fonction des réalités. Alors, M. Coppin, je ne navigue pas à vue. Je vois ce qui se passe. J'essaie de comprendre quelles sont les conséquences pour la France et les Français et de prendre par conséquent les décisions qui s'imposent. M. le Premier ministre, vous dites la crise, mais la crise, pas pour tout le monde. On a vu des bénéfices des compagnies pétrolières assez impressionnants pour cette année 79. Voilà. Alors, vous arrivez aux compagnies pétrolières. Vous avez vu dans le communiqué du Conseil des ministres que j'ai demandé aux ministres de l'Industrie et aux ministres du Budget de faire un rapport sur la fiscalité des compagnies pétrolières et de faire des propositions au gouvernement d'ici le 1er avril prochain. Il y a beaucoup de confusion sur ce sujet. Un certain montant de profits des compagnies pétrolières sont des profits comptables. Cela est dû au fait que ces compagnies ont des stocks et quand le prix du pétrole monte, la valeur de leurs stocks augmente. Mais pour que ces compagnies fassent des recettes, il faut qu'elles vendent leur pétrole. On ne peut donc pas considérer que des recettes sur stocks, je m'excuse d'entrer dans ce détail technique, mais il faut bien le comprendre, on ne peut pas dire que des recettes, que une augmentation de la valeur des stocks soit à l'origine de recettes pour les compagnies pétrolières. En revanche, il y a d'autres recettes qui sont faites par les compagnies pétrolières en raison de la hausse des prix du pétrole brut et celles-là, elles sont d'abord taxées en fonction de l'impôt sur les sociétés et puis ensuite, nous pouvons examiner les conditions dans lesquelles la fiscalité pétrolière peut être aménagée pour tenir compte de cette nouvelle situation. Et cela sera fait. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des mesures prises en faveur des catégories défavorisées. Est-ce qu'on ne fait pas de ces catégories, finalement, des Français assistés ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas qu'on est dans les familles, nous faisions des familles, des catégories assistées. Il faut avoir une attitude logique. On ne peut pas d'un côté dire qu'il faut mener une politique familiale et puis, d'autre part, lorsqu'il y a un effort qui doit être mené par le pays et que l'on veut que cet effort soit équitablement réparti, que par conséquent, on prend des mesures en faveur des familles, on dit à ce moment-là que les familles deviennent assistées. Il faut avoir un langage clair. Les familles méritent que la solidarité nationale s'exerce à leur égard. Voilà une situation en laquelle il était souhaitable d'aider les familles. Le gouvernement a décidé d'aider les familles. Et vous savez comment ? Non pas en créant de la monnaie. Comme l'augmentation des prix des produits pétroliers va entraîner une augmentation des recettes de la TVA sur les produits pétroliers, au lieu de garder pour lui les recettes de la TVA, le gouvernement a décidé de les redistribuer aux familles, aux personnes âgées et aux handicapés. M. Barre, un certain nombre de dirigeants actuellement, le chef de l'État, par exemple, agitent le risque de guerre, de dramatisation, en tout cas, de la situation du monde. Et est-ce que ce n'est pas, pour certains, le moyen de faire passer justement ces augmentations, cette pilule amère dont nous parlions ? Par pitié, ne prêtez pas à ceux qui ont la responsabilité du gouvernement des manœuvres de ce genre. Lorsque le chef de l'État évoque dans ses voeux le risque de guerre, il ne fait pas cela pour dramatiser une situation et faire passer les mesures que le gouvernement va adopter le 2 janvier. Il le fait parce qu'il observe la scène internationale, parce qu'il constate ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'il constate ce qui se passe en Afghanistan, parce qu'il est informé des difficultés et des tensions dans le monde, et que, dit-il, non pas du tout que la guerre va éclater, il dit qu'au contraire, les hommes responsables doivent faire preuve de sang-froid pour éviter la guerre. Et que le risque n'est pas à écarter. Mais nous ne pouvons pas écarter ce risque. C'est le bon sens. Et c'est courageux de le dire. M. Barron, on va vous dire aussi que la dramatisation a un petit peu pour effet d'affoler les marchés monétaires. Et je vais vous demander de regarder ce qui s'est passé ce matin à la Bourse de Paris. Je m'en doute. Car hier, comme aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de journée historique, le cours du lingot a continué de grimper, et celui de Napoléon a pris en 4 jours une hausse de 73%. Regardez bien. Les cotations furent bien longues à démarrer ce matin sur le marché de l'or à Paris. Dans la matinée, sur toutes les grandes places internationales, l'once avait franchi le seuil des 600 dollars. Et l'on s'attendait bien sûr à ce qu'à Paris les cours aussi s'envolent. Le Napoléon, parti de 653 francs, franchit rapidement le cap des 1000 francs. Sa cotation sera suspendue à 1050 francs et réservée à la hausse. Finalement, c'est à 1130 francs que le marché s'équilibrera. Après 3 quarts d'heures d'attente, le lingot est enfin coté. Il atteignait 84 900 francs, soit une hausse de 21% sur le cours précédent. À ses prix faramineux, 20 000 Napoléons et 400 lingots furent échangés, ce qui est relativement peu. M. le Premier ministre, personne ne contrôle. J'ai vu, j'ai vu. Mais non, c'est de la frénésie. Eh bien, nous verrons la suite. Des gens demandent de l'or et l'offre d'or est insuffisante. Il est normal que lorsque la demande est très forte et que l'offre est insuffisante, le prix monte très vite. Mais nous verrons la suite. Une frénésie, mais ce n'est pas une frénésie un peu scandaleuse quand même. Eh, en quoi ? En quoi ? Les transactions sur l'or sont des transactions qui sont normales à la bourse de Paris. Pourquoi ? Expliquez-moi ce que vous voyez de scandaleux là-dedans. Des gens qui ont un lingot au 1er janvier 79 à 20 000 francs, qui est aujourd'hui à 80 000 francs, s'enrichissent sans avoir fait... S'ils le revendent. ...un souffle d'effort. S'ils le revendent. Et il faut voir quel sera le prix de l'or plus tard. Une question politique, maintenant, M. le Premier ministre. Hier, le Président de la République nous disait, et vous disait, qu'il ne fallait pas travailler contre les Français, mais avec les Français, certains voyaient une petite critique à votre égard. Et aujourd'hui, on a vu un coup de chapeau à votre action, qui depuis 1974 a permis à la France d'être plus assurée. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 je n'ai pas là. Oui, 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 oui. 74, a dit le Président de la République, a permis à la France d'être plus assurée et plus forte. Alors, on a envie de savoir quel est l'état des relations entre le Président et son chef de gouvernement. Écoutez, et vous voyez, pourquoi est-ce que vous croyez tout ce que l'on dit et tout ce que l'on raconte ? Ce que vous me dites montre bien ce qui peut résulter d'une certaine fertilité des imaginations et des esprits. Mais par exemple, de la décision du Conseil conditionnel, vous désavouez... Mais il n'y a rien à voir. Nous parlerons de tout cela le jour où nous nous occuperons du budget. Mais puisque vous me parlez d'hier, qu'est-ce que le Président de la République a dit hier au Conseil des ministres ? D'abord, il présidait le Conseil des ministres. Les décisions qui ont été prises ont été prises en sa présence, sous son autorité. Et je crois que c'est lui-même qui a dit un jour publiquement qu'il n'avait pas l'habitude de se cacher derrière son gouvernement ni derrière son Premier ministre. Il a dit simplement que cet effort serait dur pour les Français. Que les décisions qui étaient prises étaient dues à des facteurs qui échappaient au contrôle des Français. Et qu'il souhaitait que le gouvernement explique aux Français que les décisions qui étaient prises l'étaient dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt à long terme de la France. Et que l'action du gouvernement devait être telle qu'elle n'apparaisse pas aux Français comme dirigés contre eux. Mais au contraire, que l'effort soit mené avec eux et pour eux. Donc, M. le Premier ministre, s'il y a un risque d'impopularité, vous n'êtes pas seul à courir ce risque. Mais, et alors, ceci a été immédiatement expliqué d'après ce que vous me dites. Je ne sais pas où on a trouvé ça. Enfin, vous avez dû lire ça quelque part dans les gazettes. Presque partout. Presque partout. Que c'était une, comment dit-on, une distanciation à l'égard du Premier ministre. Bon, eh bien, c'est peut-être une distanciation à l'égard du Premier ministre. Ce matin, le président de la République a bien voulu reconnaître que j'avais rendu quelques services. J'en suis très touché. Parce que je le sers avec loyauté et avec dévouement. Parce que c'est le rôle du Premier ministre. Et je fais mon métier. C'est-à-dire que je prends les décisions qui doivent être prises quand elles doivent être prises. Pour longtemps encore, M. le Premier ministre ? Ah ben ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. L'avenir n'est à personne. L'avenir est à Dieu. À propos d'avenir, est-ce que vous pouvez faire une prévision sur les prix au cours de l'année 1980 ? Non. Non. Il y a les amateurs de prévision. Moi, je ne suis pas un amateur de prévision. Surtout quand les facteurs aléatoires sont si nombreux. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement fera tous ses efforts pour que l'évolution des prix en France se modère. Et si nous pouvions être en deçà de 10%, je crois que ce serait par rapport à l'année 1979, un progrès souhaitable. Nous avons donc un objectif, mais nous n'avons pas, à proprement parler, une prévision qui dépend de facteurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Cela dit, pour le seul mois de janvier 1980, votre ministre de l'Économie dit que ça dépassera déjà 1,6%. Bien sûr. M. Monnery a eu raison de dire que ce sera de l'ordre de 1,6%, mais c'est normal. Puisqu'on augmente les prix, il faut que ça se répercute dans l'indice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on pourrait augmenter les prix sans que l'indice augmente ? Alors, ceux qui ne veulent pas que l'indice augmente bloqueraient les prix, c'est-à-dire ne répercuteraient pas les hausses du prix du pétrole brut, c'est-à-dire ne respecteraient pas les réalités. Ce que le gouvernement veut faire, c'est une politique qui tienne compte des réalités. Et c'est en tenant compte des réalités qu'on forge l'avenir de la France. Et qui tiennent compte aussi des Français, de leur état d'esprit. Vous les sentez un petit peu assommés par ces différentes mesures qui leur reçoivent de 6 mois à 6 mois ? Pas du tout. Moi, je n'ai jamais vu les Français assommés. On raconte cela ici ou là, mais les Français sont courageux les Français sont lucides et les Français ont donné la preuve qu'ils étaient capables de s'adapter. Écoutez, au cours de l'année 1979, la France a été le troisième exportateur mondien. Dans le deuxième semestre 1979, alors que tout le monde annonçait des catastrophes, un ralentissement de l'activité économique, la récession, nous avons eu une activité économique extrêmement satisfaisante. Nous avons vu les investissements s'accroître, les commandes de biens d'équipement augmentées, en dépit de toutes les prévisions. Vous vous rappelez, M. Coppin, au mois de juillet dernier, tout ce que l'on racontait. Et la fin de l'année ne s'est pas révélée aussi catastrophique qu'on voulait bien le dire. Ce qu'il faut, c'est de la volonté, du courage et de la confiance. Si les Français ont confiance en eux et si les Français ont confiance en la France, il n'y a aucune raison qu'ils ne surmontent pas les difficultés qui sont celles du monde. Merci, M. le Premier ministre, d'avoir été notre invité. Demain, François Mitterrand sera à votre place, rassurez-vous, à votre fauteuil autour de cette table. Donc, François Mitterrand... C'est ça. Dans mon fauteuil, mais pas à ma place. Non, autour de cette table, en tout cas. Merci, M. le Premier ministre.